Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo All Unboxing de mes dernières petites trouvailles, vraiment des petites bricolettes comme on dit des petits passages un petit peu partout et l'occasion de trouver des choses plutôt intéressantes donc il y aura différentes enseignes, vous allez voir, mais je vais commencer tout de suite par un unboxing de la marque LilySilk donc il s'agit d'une marque qui propose tout un tas de choses, d'accessoires maintenant, de vêtements, de vêtements de nuit mais également des choses pour la litterie, on les a tout d'abord plutôt connues avec les fameuses thés d'oreillers en soie qui permettent de prendre un petit peu plus de soin des cheveux et de la peau du visage en fait lorsqu'on dort puisqu'il a été reconnu qu'au niveau de la qualité des tissus qu'on pouvait utiliser effectivement ça aurait tendance quand même à un petit peu plus abîmer la texture du cheveu on a quand même des milliards de petits mouvements au cours de la nuit et également au niveau de ce que l'on peut faire au niveau de son visage, la qualité de là où on pose son visage ce genre de choses donc ils m'ont contactée dernièrement pour voir si j'étais intéressée par une sélection de produits donc je m'étais déjà un petit peu renseignée, j'avais été voir parce que c'est un site dont on entend quand même maintenant pas mal parler et ce que je trouvais plutôt sympa c'est qu'ils ont justement beaucoup développé leur gamme que ce soit aussi au niveau des accessoires pour cheveux, il y a tout un tas de petits chouchous donc pareil avec l'esprit de plus prendre soin de ses cheveux les articles sont en soie donc ça vient respecter la fibre voilà tout un tas de choses pour le bénéfice de la beauté, du soin donc forcément ça m'a parlé j'ai pu choisir trois articles que je vais vous montrer maintenant et ils m'ont bien sûr remis des codes promo si ça peut vous intéresser d'aller visiter le site et de regarder un petit peu ce qu'ils font ils ont également des articles pour hommes des accessoires donc je trouve que le site est vraiment très très complet donc j'ai reçu mon colis de cette manière là et chaque article chaque article est emballé dans une petite pochette comme ceci donc je trouve ça très très bien présenté donc on a une petite phrase bien sympa derrière le petit logo et j'ouvre ici donc là il s'agit du bandeau pour les cheveux ben oui comment je n'aurais pas pu choisir de bandeau lorsqu'ils m'ont proposé cette catégorie ben j'ai dit oui tout de suite après il fallait juste choisir au niveau du modèle et j'ai choisi ce modèle-ci que je trouve très très joli donc en soie également vous avez pas mal de petits détails donc déjà il y a un croisé au niveau du devant du bandeau donc comme ça voilà quand vous le placez en fait vous avez l'espèce de croisé qui est ici un petit peu comme celui que je porte d'ailleurs sauf qu'il n'y a pas l'épaisseur du petit nœud que je peux avoir là et il est super doux voilà donc ça apportez quand vous voulez en fait ça peut être moi c'est des choses que j'utilise également le soir quand je suis un petit peu en mode cocoon et ça me permet de faire mes petits soins sans être gênée par mes cheveux ce genre de choses mais également ben lors d'une sortie pour un look un petit peu le côté un petit peu chic je trouve de la soie peut être super sympa ne serait-ce qu'avec une tenue un peu noire un peu classe donc voilà pour le bandeau il est élastiqué derrière donc ça c'est plutôt chouette pour en fonction de la taille de votre tête et donc là on a la petite étiquette donc ça doit être l'étiquette de l'entretien je pense ouais ça doit être ça donc les compositions de matière et puis les étiquettes de soins donc ce sont des produits qui passent à la machine à faible température ça peut être repassé alors je pense de pareil de manière pas trop trop chaude non plus par contre ça passe pas au sèche-linge il faut faire attention par rapport à ça parce que ça paraît assez logique donc voilà pour le petit modèle du bandeau dans la deuxième petite enveloppe il s'agit là maintenant d'une thé d'oreiller j'adore la présentation donc voilà c'est dans du papier de soie vous avez la petite fermeture scotchée avec toujours les petites inscriptions et donc j'ai pu choisir ce modèle-ci alors vous voyez c'est un rose poudré c'est juste magnifique vraiment la quali est impressionnante et j'ai choisi un modèle aux dimensions rectangulaires puisque c'est la dimension de mon oreiller et c'est vraiment c'est hyper doux et en même temps c'est très très ça fait très très fin très très fluide je pense que c'est vraiment très agréable donc vous voyez au niveau de la grandeur donc je vous marquerai les références des articles en barre d'infos après vous vous adaptez en fonction bien entendu de ce que vous avez à mettre si votre oreiller est carré ce genre de choses ça peut être aussi au niveau décoratif je veux dire ça fait je pense que ça peut faire très joli aussi sur un canapé avec différentes couleurs au choix bien entendu ça aussi au niveau de la gamme de couleurs il y a quand même pas mal de choses et donc voilà le petit retour pour pas que l'oreiller glisse bien entendu donc ça va être franchement super joli vraiment je suis très très contente de la couleur c'est un magnifique rose poudré alors avec la thé d'oreiller on avait une petite enveloppe comme ceci et à l'intérieur un tas de petites cartes super sympa donc ça fait très très nature très très clean et c'est sur tout ce qu'ils font au niveau tout ce qu'ils font au niveau de la sélection de leur matière première de l'entretien tout ce qui va être un petit peu éco responsable tout ce que fait l'entreprise par rapport aux gestes en fait éco responsable ce genre de choses donc ça c'est super intéressant aussi je vais y regarder d'un petit peu plus près et pour terminer donc la dernière pièce beaucoup plus grande beaucoup plus grande et donc pour la dernière pièce il s'agit d'un vêtement je vais vous montrer ça tout de suite je découvre en même temps un petit peu tout ce qu'ils m'ont glissé donc pareil il y a la petite enveloppe je vais regarder si c'est les mêmes cartes qui parlent des tissus voilà de tout ce qui est recyclage etc emballé toujours toujours emballé dans le petit papier comme ça super bien présenté et donc il s'agit d'une chemise donc c'est une chemise en soie noire elle est magnifique donc pareil au niveau qualitatif vraiment voilà même au niveau voilà tout ce qui est étiquette et tout je trouve ça super quali c'est important aussi quand même mine de rien donc la petite étiquette de Lily Silk donc voilà tout est en soie noir comme ceci je voulais vraiment au niveau de la couleur du noir parce qu'au niveau des chemises je trouve que c'est un must-have en fait dans sa garde-robe qu'on peut associer avec tout un tas de choses que ce soit un look super chic ou un look plutôt à la cool avec un jean bleu par exemple ou quoi un petit caraco dessous enfin c'est vraiment super joli elle est d'une qualité vraiment intéressante je trouve donc bien entendu vous avez quand même un large choix au niveau des tailles moi j'ai pris la taille la taille S parce que alors les chemises j'aime bien souvent les avoir un petit peu amples ou quoi justement pour pouvoir avoir l'effet de porter quelque chose dessous de la laisser ouverte ou ce genre de choses mais là au niveau de la qualité de tissu je pense que c'est quand même quelque chose qui doit être assez près du corps voilà pour histoire de mettre en avant la pièce et la matière donc vraiment de très jolies pièces j'essaierai de vous faire je vais le faire même des visuels des choses portées donc justement la petite chemise avec le bandeau et installer la petite thé d'oreiller donc franchement hyper contente de ce petit partenariat là parce que du coup ça me permet de découvrir tout ce qui est soi et tout ça c'est pas quelque chose qui est intégré j'allais dire dans mon quotidien mais non même au niveau des pièces que je peux avoir j'ai jamais eu et je pense que même au niveau de tout ce qui est vêtements de nuit ce genre de choses ça doit être des choses voilà en mode coconime hyper confort hyper doux pour la peau donc voilà s'il y a des choses qui vous intéressent n'hésitez pas à y faire un tour donc comme je le disais bien sûr ils m'ont proposé un code promo donc j'ai un premier code promo où il s'agit de 12% avec le code Lily Muse 12 donc je vous l'écris par ici mais pas que ils m'ont également proposé un code de moins 25% sur la partie vêtements et vêtements de nuit justement donc moi même je vais aller y faire un tour parce que je trouve j'ai vu d'autres articles au niveau des petits des petits hauts et tout c'est juste magnifique et là c'est Lily Muse 25 donc voilà à chaque fois adapté au montant du code promo en fait mais je vous réécris ça là de toute façon et en barre d'infos également n'hésitez pas à y faire un tour et à regarder un petit peu ce qu'ils font mais je trouve ça super quali franchement je suis très contente de pouvoir tester ce genre de pièces comme je vous le disais j'en ai pas forcément toujours l'occasion voilà en termes de qualité de produit ce genre de choses et puis avec toujours quand même des gestes respectueux de l'environnement donc ça c'est plutôt chouette voilà donc ça c'était la petite parenthèse d'unboxing du moment on passe maintenant à d'autres enseignes donc tout le reste ce ne sont pas des colis non ce sont tous des petits passages alors soit dans mes hypermarchés habituels vous savez vous cumulez soit des codes promo soit souvent c'est plus souvent des bons d'achat ce genre de choses et puis des fois moi je me garde une petite cagnotte et j'achète voilà mes petits produits de beauté ce genre de choses ça permet aussi d'économiser un petit peu voilà quand on cumule alors ça ça arrive beaucoup sur Leclerc aussi mais chez Carrefour également donc pour commencer j'ai repris ma patine de chez Deuxange comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo de produits terminés je n'en avais plus donc voilà celle-ci j'ai dû la prendre à Carrefour je crois il n'y a pas une grosse différence de prix au niveau des hypermarchés ce sont des produits qu'on trouve également sur Amazon ce genre de choses en ligne et tant qu'à faire j'ai refait un petit point sur quelques produits L'Oréal donc j'avais réalisé déjà dans un premier temps un panier sur le site et puis par rapport aux articles que je voulais tester il n'y avait pas tout donc j'attendais un réassort ou ce genre de choses et finalement comme je vous le disais j'ai pu avoir un bon d'achat donc c'était à Carrefour cette fois-ci et j'ai pris quelques petits produits que je testerai prochainement j'avais déjà fait une vidéo récemment sur les produits L'Oréal donc là j'en aurais quelques-uns d'autres à tester j'ai voulu tester la bébé crème qui existe depuis pas mal de temps déjà c'est pas une nouveauté c'est la bébé c'est magique donc comme je suis très à cette saison et jusqu'à l'été très bébé crème ou CC crème éventuellement en fonction de de ce que ça peut apporter j'ai eu envie de tester celle de L'Oréal parce que c'est vrai que finalement je ne l'ai jamais testé j'ai testé de la même gamme la CC qui est correctrice et qui est vraiment super bien pour préparer le teint celle-ci je vais voir ce que ça donne donc c'est par gamme vous avez clair médium et dark je crois et je vais voir simplement si elle peut être utilisée en base parce que ça m'arrive aussi de les utiliser en base tout simplement ou en complément avec une poudre par dessus j'ai fait ça dernièrement avec la poudre de chez L'Oréal justement la poudre le fond de teint poudre pardon et pour le coup à cette occasion je me suis dit que j'allais tester la version précédente qui a quand même une super bonne réputation qui existe aussi depuis super longtemps et qui reste en fait c'est vraiment celle que l'on trouve dans tous nos hypermarchés donc c'est la poudre Accor Parfait ce qui m'a donné envie aussi de la tester c'est que j'ai testé dernièrement je vous raccroche la vidéo où je l'ai fait le fond de teint Accor Parfait que j'aime vraiment énormément il est encore actuellement dans ma rotation et donc je me suis dit pourquoi pas tenter alors je ne sais pas si je ferai les deux en même temps mais pourquoi pas donc là c'est une poudre fondante perfectrice et bienfaisante j'ai un petit peu galéré au niveau des teintes puisque je voulais une teinte neutre et que je trouve que dans ces gammes là il y a souvent des teintes à sous-tomb rosé ou ce genre de choses donc du coup j'ai pris la beige elle n'est pas translucide je veux dire il y aura une petite teinte donc on verra bien ce que ça donne j'ai hâte j'ai hâte de tester parce que c'est vrai que c'est une poudre qui existe depuis assez longtemps et qui a quand même une bonne réputation et toujours chez L'Oréal j'ai repris parce que je les adore leurs petits blushs dans la gamme ça doit être la gamme Paradise il me semble je vous ai parlé dernièrement de l'espèce de terracotta que j'adore pareil vraiment un gros coup de coeur donc là c'est la Life is a Peach et celle que je voulais aussi depuis pas mal de temps c'était la Melone elle se ressemble quand même pas mal la Melone est peut-être un petit peu plus orangé je crois et plus clair celui-ci va être vraiment dans les tons pêche donc je l'ouvre pour vous montrer le packaging est très très sympa ces blushs sont sont super super jolis je les ai déjà testés c'était pas cette teinte là ouais c'est un très joli quoi donc c'est quand même assez clair les swatchs de blush c'est pas ce qu'il y a de plus facile j'essaye de voir s'il est un petit peu lumineux ou pas mais alors c'est pas du tout effet pailleté ou quoi mais je pense qu'il est un petit peu lumineux ça doit être quand même assez léger ouais rien du tout bon c'est un pêche tout simplement donc je trouve que voilà pour rehausser le teint à ces saisons là c'est quand même la teinte qui passe partout qui s'associe avec tout donc ça devrait le faire lors d'un de mes passages chez Lidl je vous avais montré ça dans un vlog je crois j'ai eu envie de tester leur combo rouge à lèvres longue tenue avec crayon associé et j'ai choisi cette teinte là parce qu'au niveau des autres c'était beaucoup des nudes des marronnées ce genre de choses donc j'ai déjà et l'idée c'est de sortir un petit peu avec des couleurs un petit peu plus clinquantes donc le combo se présente comme ceci je trouve ça sympa qu'il y ait le crayon de fournie avec ce sont des crayons à twister comme ceci et on va faire quelques swatchs alors j'ai swatché les deux mais je les ai trop fait toucher vous ne voyez rien du coup on a légèrement sur le côté donc le crayon là on va attendre qu'il sèche c'est un c'est un espèce de prune avec légèrement du fuché à l'intérieur c'est ce que j'aime beaucoup porter quand j'ai quelque chose de très très light sur les yeux un trait de liner ou ce genre de choses et tout miser un petit peu sur la bouche je pense que ça devrait bien bien le faire on va attendre qu'il sèche un petit peu d'ici la fin de la vidéo pour voir ce que ça donne et donc au niveau de la teinte c'est la teinte berry et comme je vous le disais vous trouvez des teintes nude également il me semble qu'il y avait un combo de rouge aussi mais voilà donc à tout petit prix je ne sais plus combien exactement mais voilà pourquoi pas si ça fait bien le job alors d'autres petits passages dans des enseignes tout petit prix il y a eu un petit passage à nose je vous ai pas fait un haul ou quoi que ce soit parce que j'ai pris beaucoup de produits pour la maison ce genre de choses dans leurs rayons surgelés là ils ont toujours des trucs en grande quantité ça m'arrive d'en prendre et je suis tombée sur la fin d'un arrivage lauréat en général quand c'est la fin des arrivages les produits ne sont pas en super état et surtout il reste très peu de choses ils avaient reçu les petits fards mono comme ça il y avait quand même pas mal de choses au niveau des produits un petit peu plus soins ce genre de trucs après moi j'ai voilà comme j'ai reçu quand même pas mal de colis j'ai beaucoup beaucoup de choses à écouler et que j'ai très envie de tester donc je n'ai pas repris mais au niveau de ces petits fards je vous en ai déjà parlé il y a certains alors je suis mitigée sur cette catégorie de fards dans le sens où parfois c'est très bien parfois c'est moins bien j'en ai eu quelques-uns et il y en a où c'était véritablement un gros coup de coeur d'autres un petit peu moins mais là c'est plutôt la teinte en fait qui m'a intriguée c'est un espèce de terracotta il s'appelle Ferocius je crois et alors ce sont des fards des fards crémeux plutôt très très bien pigmentés et voilà qui ont des reflets super sympas donc on va regarder ce qu'il donne donc voilà pour le swatch c'est un c'est pas évident à dire pareil c'est un espèce de terracotta voilà dans un maquillage très très chaud et même comme je le fais très souvent c'est ce que je vous le disais c'est le type de fard que je peux très bien utiliser en dégradé de liner en fait j'aime bien ce genre de teinte même si ça paraît une teinte plutôt plutôt automnale intégrer des teintes comme ça même dans un maquillage d'été je trouve ça sympa par contre voilà il ne faut pas mettre vraiment en touche intense à plat ou quoi que ce soit parce que ça va faire tout de suite très intense mais je le trouve super joli en tout cas la pigmentation est là donc plutôt chouette c'est le vert l'espèce de vert émeraude là que j'avais eu qui était très joli aussi et pour terminer je suis tombée par le pur déhazard parce que c'est vraiment une coïncidence je vous en ai parlé justement dans ma vidéo de produits terminés de cette gamme de crèmes pour les mains que j'avais terminé donc j'avais terminé la version vanille et finalement là en me rendant alors complètement pour autre chose à alors ça s'appelle Maxi Bazaar je crois c'est une enseigne que j'ai dans mon centre-ville qui fait de la déco qui a un petit rayon cosmétique et qui fait les marques qu'on trouve chez Jiffy machin et tout ça donc models own je ne sais pas quoi voilà il y a du il y a quand même un mal de bifaces de trucs comme ça donc il y a quelques petits trucs assez intéressants et j'ai retrouvé ma fameuse petite crème donc j'en suis ravie ils n'avaient pas vanille mais ils avaient donc lavande figue pour celle-ci et une autre je crois que c'était vigne rouge ou quoi les compos sont les mêmes c'est juste la petite senteur qui change un peu mais c'est toujours à base de carité et de lait d'anaise bio un euro et quelques donc je l'ai reprise d'office et maintenant que je sais qu'il y en a là-bas j'irai me les chercher là-bas tout simplement j'ai fait quelques petits repérages également de certains produits parce que c'est du maquillage petit prix et je pense que j'y retournerai à l'occasion pour tester des petites choses pourquoi pas voilà alors par exemple une vidéo dédiée tout petit prix ce genre de choses ça peut être sympa donc écoutez j'en ai terminé pour cette petite vidéo de haul plutôt petit prix quand même dans l'ensemble et puis ravi d'avoir pu vous parler de cette marque là Lily Silk je suis très content de pouvoir travailler un petit peu avec eux et je vais me faire une joie d'essayer tout ça et de logiquement je vous l'aurai montré lors de la vidéo je vous laisse pour le moment je pense que je vous retrouverai très prochainement pour tester quelques-uns de ces produits ça pourrait être sympa de refaire un crash-est là j'en ai pas fait dernièrement donc à l'occasion pourquoi pas et en attendant de vous retrouver justement pour une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous à très vite bye